Musique de générique Il faut que je regarde là Qu'est-ce que je fais moi ? Pourquoi je fais Start New Game ? Je suis fou quoi ? Ouais Allez Ouais fais pas attention attention J'avais fait un petit test appelé Connard C'était pour tester Des nouveaux vaisseaux Spatiaux, enfin des nouvelles fusées Et comme je ne trouvais pas de nom Bah J'ai appelé ça comme ça On est de retour sur notre Hangar à fusée Où je vais construire Tout simplement une nouvelle fusée pour partir Sur la mune Ah oui, j'ai oublié de vous dire Regardez ce que j'ai débloqué entre temps Donc on avait 228 Et des points Il n'y en a plus que 3 Donc Ce que j'ai débloqué Regardez ça Donc j'ai débloqué Tout ce qui est Strut Connector Stability Enhancer Donc ça c'est pour Au lancement Vous allez voir Ça va être très facile J'ai débloqué J'ai débloqué Aussi les panneaux solaires Les panneaux solaires Qu'on aura besoin Et alors Pour moi le plus important De nouvelles De nouveaux réacteurs De gros réacteurs en plus Et Tiens Qu'est-ce que j'ai C'est quoi ça Ah il faut 100 de science Ok Donc J'ai débloqué ça Donc Nouveaux réacteurs Nouveaux booster Et tout le bazar Donc ça va nous permettre De nous propulser Vraiment Facilement Vers la mune Donc ça ne va pas être un souci Alors on va sortir de là Et on va construire Notre fusée Ah oui Concernant les contrats Attendez Ok on va aller voir ça Parce que il me semble Qu'on avait encore de la place Pour mettre des contrats en plus Euh On va aller voir Ah Ouais Il est tout content De nous voir lui Alors Il y a des endroits Sur Kirbin Que nous Ne nous connaissons pas Alors Il faudra faire Un EVA report Sur Landmarks Alpha EVA report Sur la surface À Landmarks Beta Un EVA report Euh Ah non Un crew report À 18 000 mètres d'altitude Près de la zone 8 CL Euh Non On va faire ça après On va faire ça après Quand on aura Quand on aura Les Les outils nécessaires Pour fabriquer des avions Chose que je n'ai pas encore Alors Ça aussi C'est crew report Ça aussi Euh Rescue Kelbaskerman From Kirbin Attendez Oula Ça Ça va être chaud ça Il nous demande D'aller récupérer Kelbaskerman Qui apparemment Est resté en orbite Autour des Kirbin Chose que je ne vais pas faire maintenant Parce que bon Ça peut C'est un peu chaud On va dire Alors Tester Les Les machins Explore Duna Explore Minmus Explore Minmus Ça on peut accepter Ah Inclinaison 25 degrés Virgule 9 Ah Oh là là C'est compliqué ça Je ne vais pas encore faire ça Pour l'instant On a encore Donc tester Les séparatrons Et une partie De la mune Donc Essayer de découvrir Un peu ce qui se passe Sur la mune Récupérer des données Et des bazars Comme ça Enfin Faire une EVA Et ainsi de suite Donc On va continuer On va faire notre fusée Nouveau mode Que j'ai installé Avec les sons Et tout Je vais entendre Je vais un peu baisser Tout ça Chatter Settings Non c'est pas ça Ah voilà c'est ça Ça je baisse aussi un peu Voilà c'est beaucoup mieux Ok Alors On peut modifier La séquence De lancement Voilà On peut même modifier La séquence Des stages Des étapes Ça on ne va pas y toucher Pour l'instant On n'en a pas besoin Attendez voir Back Voilà Settings Ok Donc 3 2 1 C'est parti Donc dans 15 secondes On va démarrer Parfait Bon Si vous trouvez que le jeu va un peu fort Il faudra me le dire dans le jeu prochain épisode, pour l'instant chez moi ça a l'air d'aller, on va voir si on est parti au bon moment, apparemment pas, donc on va devoir faire un tour sur orbite on va devoir faire une manoeuvre orbitale on va dire voilà donc j'ai pas encore activé les SAS vous pouvez voir je vais les activer maintenant et ça monte, ça monte, ça monte bien je mets en même temps tout ça, donc comme ça j'active les deux en même temps aïe 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 gros fail je vais essayer de me tirer de là, je suis coincé pour l'instant je pars en sucette là, ça sent le sapin on s'en sort encore pas mal bon je coupe les gaz parce que là on était carrément parti à la Nîmpournaouac et on fait une petite ellipse jusqu'au prochain lancement petit fail bon bah ça peut arriver là je sais pas ce qu'il s'est passé, tout a lâché donc on va devoir recommencer notre petit lancement donc on va faire un Recover Vessel malheureusement ben ça arrive, ce genre de choses donc on va tout simplement relancer la même mission on va peut-être attendre le jour ou plutôt attendre que la mune se retrouve au dessus de nous enfin à l'endroit où on voulait donc pour ce faire tiens c'est quoi ça ah ouais c'est euh ouais d'accord ok atmos orbiter débris ah ouais 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 ok bah y'a pas de soucis y'a no suicide les gars space voyageurs est-ce que c'est quelque chose à nous ça je me pense pas non à mon avis non puisque le truc est en orbite à mon avis c'est le fameux Kerbonaut qu'on doit aller récupérer dans l'espace mais ce sera une mission pour plus tard donc là ce qu'on va faire on va retourner ah non attendez j'ai fait une bêtise là je devais d'abord voir la position de la lune puisque bon c'est assez important de savoir où on doit partir donc je vais faire en sorte que la mune se retrouve à l'endroit où l'on souhaite décoller donc il faut prendre cette c'est pas encore assez ouais là c'est nickel voilà donc à environ deux heures il faut compter il faut voir ça comme une horloge donc dès que la lune est à deux heures on peut décoller donc on va sortir de là et on va repartir de plus belle avec notre vaisseau de la mort qui tue bon ça va être un épisode extra long je vous le cache pas on le coupera en deux à la limite pas trop grave et comme bon premier fait avec cette fusée là on va l'appeler Mune Explorer 3 alors qu'est-ce qu'il y avait cloché donc ça c'était bon ouais je les avais mis ensemble et c'est ça en fait qui a fait que j'aurais peut-être pas dû donc on va repartir euh attendez 27 faudrait que je mette des struts ça serait bien donc ici à la limite au lieu d'en mettre 4 je vais en mettre que 3 hop je pense que ce sera suffisant ouais ce sera parfait allez on repart on sauvegarde et ah oui d'accord on va encore mettre les struts c'est juste on a besoin de ceux là pour un peu stabiliser le truc hop on met ça là-haut comme ça ça ne bouge plus et 30 sur 30 nickel on va pouvoir décoller sauvegarde et lancement séquence de lancement c'est parti j'adore ça ma fusée n'est plus très très droite un petit problème de stabilité c'est pas trop grave pour l'instant mais bon on va devoir faire attention quand même à notre assiette de navigation qu'on ne parte pas en dessous je vais voir on est actuellement à 4000 mètres ouais c'est parfait on a encore un peu de fuel devant nous j'espère que ça ne va pas faire un fail cette fois-ci j'adore les communications c'est réaliste je compte aussi installer encore un nouveau mode qui sera le mode atmosphère allez on lance le machin allez on continue de monter c'est nickel on reprendre la vitesse c'est ce qu'il nous faut là pour l'instant on est bon je ne vous cache pas que j'ai stressé pendant un petit temps nickel on regarde où on se trouve ah on va peut-être faire la rencontre des débris là tiens Space Voyager excellent j'adore les communications enfin je l'ai déjà dit mais j'arrête pas de le répéter regardez on est encore plus qu'assez de fuel je pense qu'on va savoir atterrir et repartir de plus belle donc honnêtement on n'a pas à paniquer de ce côté là bon je vais quand même voir qu'on part pas trop vite hors de l'atmosphère sinon on va avoir un petit souci du moment qu'on atteint les 2200 mètres secondes ce sera parfait on commence à accélérer de plus en plus vous voyez je vais un peu baisser la vitesse histoire de quand même garder un peu de fuel le niveau oula essayer de repartir un peu en hauteur c'est de l'autre côté hein qu'est-ce qu'il raconte ok là il faudra faire très attention à ce qu'on fait on a encore du fuel heureusement c'est parfait on est quand même fort fort en dessous de à l'arrivée de la mune je vais essayer de régler ça ah est-ce que j'ai encore du ouais ça va j'ai encore assez de fuel c'est parfait on va tenter l'impossible voilà là c'est pas bon alors where is the moon oh là là je pars complètement à l'opposé c'est pas bon du tout je vais faire un rétrograde parfait on attend un peu que d'arriver près de la mune en espérant qu'on y fasse une rencontre sinon bah ce sera poète poète pour nous ah ah rencontre munaire ça sent bon moi je vous le dis rencontre avec la mune c'est toujours bon donc on va se mettre là en position rétrograde donc je disais position rétrograde ok bon bah tout ça c'est à cause du poids c'est tout à fait normal mais il a du mal mais il a du mal à se positionner mais c'est pas grave on a un panneau solaire qui nous permet de recharger un peu les batteries niveau fuel ça va on est dans le bon et là on va commencer notre j'aimerais bien atterrir ici là où il y a le soleil ce serait pas mal ce serait l'idéal pour moi en tout cas c'est ce qu'on va faire donc là à fond les gaz pour nous mettre en position rétrograde allez hop hop stop parfait d'accord j'adore alors voyons voir un peu notre fusée tout a l'air de fonctionner comme il faut donc Jebedaya est très content malheureusement j'ai oublié de mettre mon avatar en haut à gauche comme prévu mais bon je l'oublie à chaque fois d'ailleurs donc ce que je vais faire ici c'est attendre qu'on arrive à la surface illuminée de la lune voilà stop périger nickel qu'est-ce que j'avais dit rétrograde je suis en position rétrograde pour j'adore voilà donc il cherche un peu l'endroit où est le rétrograde un peu du mal bon c'est vrai que vous voyez un peu la taille des réservoirs c'est un peu normal le pod en fait c'est lui qui dirige tout et avec un petit pod pareil on ne peut pas faire grand chose malheureusement donc là je vais attendre d'arriver en position ok donc dès qu'on accélère le temps l'ordinateur de bord ne veut plus ne veut plus rien entendre et on va atterrir là je le sens bien on est bien parti ok je stresse à mort les gars je vous le cache pas allez on active les gaz voilà ça c'est ma façon d'atterrir et vous allez comprendre pourquoi puisque c'est une une très belle façon d'atterrir vous voyez je suis à 0 à 1 mètre seconde c'est minuscule je ne peux pas utiliser de parachute malheureusement ça c'est pas c'est pas trop grave on va dire mais bon les trépieds on va les sortir tout à l'heure au moment on aura pris enfin on sera environ 50 mètres du sol on sortira les trépieds ce qui va nous permettre d'atteindre la surface de la terre euh de la terre de la mune pardon donc petite ellipse le temps qu'on accélère un peu le mouvement et on se retrouve juste après allez à plus tard 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 C'est parti ! 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 On va réussir de toute façon. C'est bizarre, ces textures sont dégueulasses. Ça, c'est pas normal par contre. C'est pas beau du tout. Et je vais remédier à ça dès le prochain épisode, parce que là, c'est dégueulasse. Honnêtement, j'ai encore jamais eu ça. C'est parti ! Stabilisation. Oh oui, oh oui ! Excellent ! Voilà, on est arrivé sur la mune. Texture dégueulasse, malheureusement. Je vais devoir régler ce problème. On va sortir notre Kerbonaut. On va faire un crew report. On va faire keep data. On va prendre des données scientifiques. Voilà. On va tout garder. Keep data. Voilà. On fait un EVA. Ah merde ! Non ! Non ! Je ne peux pas faire d'EVA. Ce n'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave, on va dire. Bon, ben, ce qu'on va faire, ben, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est repartir sur Kerbin. Puisqu'on a encore suffisamment de fuel. Regardez. 102. C'est plus qu'assez pour partir. Donc, malheureusement... Ah, mais je peux envoyer des données, c'est vrai. Puisque j'ai un truc. Ouais, cool. Crew report. Review report. Je peux envoyer les données. Hop, send. Voilà. Parfait. Ouais, mon panneau salaire, solaire, sanitaire. Ah oui, il est là. D'accord. Donc, le soleil est là-haut. Nickel. Euh, Kerbin. Où est Kerbin? On va faire un crew report. Donc, on n'en a plus. Ouais. T'as bien raison. Je ne sais pas ce que c'était ça. En tout cas, ils me font bien plaisir. Ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que la Terre, ou plutôt Kerbin, non, ça c'est Ike. Merde. Ouais, Kerbin. Ah, là-bas. Donc, on doit attendre un petit moment pour que l'on fasse la rencontre avec la Mune. Enfin, avec qu'est-ce que je raconte, là. Ouais, c'est parfait. On va partir maintenant, tiens. Allez, hop. Un, deux, trois. Qu'est-ce que j'ai foutu. Gros fait, là. Non. Allez, hop, on se repositionne. Voilà. Comme ça. Je préfère ça. Je suis un fou, moi. Allez, on met plein gaz. On sort de l'orbite on sort de l'orbite lunaire. Même avec des petits réacteurs, on continue à prendre de la vitesse. C'est parfait. Par contre, je m'inquiète un peu pour le fuel. J'ai peut-être pas bien calculé mon coût. Mais bon. On sort de l'orbite, c'est le principal. Je ne sais pas, là. Allez, hop. Merde. Voilà. Par là. Non. Ne me dis pas que c'est... Hein ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et oui, pourtant. Vous l'avez bien vu. C'est bien vrai. Mune Explorer 3. Voilà. Jebediah vient de l'annoncer au centre spatial. C'est la fin pour lui. Il a dit que... Enfin, je traduis. Il a dit que malgré ça, il va tenter quand même de survivre. Même si... Il doit sortir de son pod et qu'on vient le chercher sur la mune. Attendez. On va voir. Est-ce qu'il peut faire un EVA ? Non. Astronautes complexes upgrade. Voilà. Malheureusement, il est perdu. Il va mourir. Regardez ça. On était bien partis. On était bien partis là et plus de fioul. Ça, malheureusement, c'est la mort. C'est le cas de le dire. En tout cas. Dites adieu à Jibediah. Je vais une fois de plus devoir contacter les proches. L'icône de KSP ne sera bientôt plus de ce monde. Ah là là. Et en plus, dans le noir. Il n'y a rien de pire que de mourir dans le noir. Malheureusement, ben, ouais. Ça, j'aurais dû faire un upgrade. Franchement, j'aurais pu faire un EVA sortir de du complexe. Enfin, du complexe. Sortir du complexe. Quoi ? Ah là là. C'est la mort. T'as perdu ? Bonsoir. Là, c'est un gros fail. J'ai plus de fuel pour repartir. Ah merde. J'ai réussi à atterrir et tout. Il n'y a aucun problème. Mais repartir, ça, c'est le problème. Donc, je suis reparti. Mais là, je sens que je vais me... Enfin, comme j'ai plus de fuel, avec la traction munaire, ça va faire sproach. Et ici, les parachutes n'auront aucun impact. Dommage. T'encore. Ouais. Adios, Jebediah. On t'aimait bien. Et ceci va conclure cet épisode de 55 minutes. Oui, vous l'avez bien entendu. 55 minutes. Sur KSP. On coupera en deux. On coupera la poire en deux. Je mettrai d'abord la partie 2. Comme ça, vous voyez directement ce qui s'est passé à la fin. Et puis, je vous mets le début. Ouais, c'est intéressant. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur KSP. Et, bah, j'espère qu'on va quand même savoir sortir de cette impasse. Bon, cette fois-ci, je ne mettrai pas de petite musique triste avec des photos de Jebediah. Et, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye, bye.